Voici Julie Conti, a voté par internet ! Eh oui les amis, nous les Français de l'étranger, on peut voter pour les législatives depuis mardi par vote électronique ou e-voting comme disent les trous de balle. Ça me dépasse quand tu mates les résultats des élections des Français établi à l'étranger, tu te rends compte qu'il y en a un paquet qui votent quand même pour le RN. Dehors les étrangers ! Ah non merde c'est nous ! Genre à Dubaï, pour les Européennes, le RN il a fait 10%, je les imagine bien pendant leur meeting, on est chez nous ! Il va falloir qu'on rebosse un peu les paroles de nos slogans ! Donc j'ai déjà voté en ligne, pour moi pas de queue interminable dimanche dans les salles de sport à l'école communale à attendre que Corinne, l'assesseur qui a dû décaler ses vacances parce que l'autre a géré les législatives comme une envie de pisser, retrouve mon nom sur la liste ! C'est dingue, c'est dingue ! Il a fallu attendre 2024 pour ça, j'ai pu vendre mes culottes portées à des tordues sur internet avant de pouvoir voter sur internet ! Vous saviez qu'un des arguments en faveur du vote électronique, c'est que ça permettrait aux personnes aveugles et malvoyantes d'être autonomes au moment de remplir leurs bulletins de vote, parce que pour l'instant, elles ont besoin d'assistance. D'ailleurs pour dimanche, moi j'ai créé une association pour les non-voyants d'extrême droite, qui s'appelle Vision Identitaire et je suis bénévole pour les aider à voter ! Oui oui Gilbert, t'inquiète, j'ai bien mis le bulletin RN dans l'enveloppe, allez hop hop hop, à voter ! Bon après il faut savoir que dans les pays où le vote numérique est déjà en place, on n'a pas noté d'énormes effets sur l'abstention. Passer 4 heures sur son portable, ok, mais que pour mater des vidéos du youtubeur numéro 1, Thibaut Inchep, en train de faire des burpees entre deux blagues racistes et sexistes, mais pas pour prendre part à la démocratie ! Thibaut Inchep, oh la la, je l'adore ! Il nous a lâchés ! J'accepterais un poste de ministre des sports si on me le proposait ! Ouais bah moi j'accepterais bien 2 milliards si on me le proposait, mais ça n'arrive pas d'arriver ! C'est un tel bordel en ce moment que ça ne me surprendrait même pas qu'on ait un Monsieur Inchep, ministre des sports ! Et pour le côté intergénérationnel, on pourrait prendre Véronique et Davina pour un secrétariat d'Etat pour les paralympiques ! Elle se rappelle la tribune présidentielle au JO cette année ! En vrai ? Moi Thibaut Inchep, ministre des sports, je crois que je suis pour, rien que pour voir la gueule de Manuel Valls quand on va l'annoncer ! Quoi ? Même lui avant moi, c'est bon, je vais me mettre au crossfit ! Et on est vraiment en roue libre en ce moment, à Rouen, il y a même un bar qui a voulu organiser une soirée « Ausländer House », « Ausländer House », il faut le dire avec l'accent ! Petit slogan nazi, traduction « Dehors les étrangers ». Ils se sont dit « On le met en allemand, ça passera beaucoup mieux ». Ça devait être super sympa cette soirée, vous prendrez bien une petite ratonnade avec votre mojito ! » Non mais ça les amis, c'est l'extrême droite décomplexée, c'est très bien de se débarrasser des complexes, mais le busy positif c'est bien pour les gros culs, pas pour les gros cons. À ce propos, Jordan Bardella a détaillé son programme lundi, et parmi ses menaces, enfin ses promesses de campagne, il y avait refusé les postes stratégiques aux binationaux pour éviter l'ingérence étrangère. Et ça au RN ils connaissent l'ingérence étrangère. Et il y a Tanguy qui est revenu dessus, mardi dans la matinale. Tanguy, pas le nôtre, Jean-Philippe Tanguy, débuté RN de la Somme, qui a un petit cheveu sur la langue. Et Jean-Philippe Tanguy a dit ceci. « Vous pouvez être franco-suisse et ça peut poser des problèmes. » Et voilà, ça veut dire quoi les amis ? Que je ne pourrais pas être ministre de l'Intérieur ! Dommage ! Dommage ! T'imagines-moi à l'intérieur et Thibaut Inchep au sport ! La classe ! La classe ! Et tout ça, tu vois, on fait un procès d'intention en RN, mais en fait ils ont peur du grand remplacement qui vient de l'autre côté des Alpes, pas de la Méditerranée. Pour cette histoire de double nationalité, ils se sont juste dit qu'il faut qu'on trouve un exemple qui ne fasse pas trop raciste. On va parler des Suisses, les Suisses c'est bien, ce n'est pas une catégorie sociopolitique oppressée. Et les Suisses ils sont tous riches. Et ce que les Français aiment moins que les Arabes, c'est les gens pleins de thunes. En plus ils ont un accent de merde, il n'y a pas le feu au lac ! Allez, on part sur les Suisses ! Bref, tout ça pour dire que si vous n'avez pas encore pu voter en ligne, n'oubliez pas d'aller rendre visite à Corinne Dimanche. Quant à moi, je vous souhaite un bel été et on se revoit à la rentrée. Enfin bon, ça, ça dépend des résultats du 7 juillet, parce que ça sera peut-être difficile pour moi à la Bi-Nationale de passer la frontière. Merci ! Sur scène, les 27 et 28 novembre à Genève chez elle.